et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur xbox series x sur need for speed un bond encore une fois mon bel accent attendez je vais déplacer un petit peu le micro désolé pour vos oreilles c'est pas une totale découverte parce que j'ai joué un petit peu au jeu pas grand chose je pense que j'ai joué une heure donc pas de quoi pas de quoi vous en parler bien en profondeur mais ça m'a permis de passer l'intro donc je vais déjà commencer par vous vous montrer ça donc au début vous vous choisissez votre modèle je vais enlever une oreillette parce que j'ai l'impression de parler très fort vous enlevez une vous choisissez un modèle de personnage ensuite vous pouvez personnaliser voilà sa coiffure la couleur de ses cheveux lunettes visage machin etc peut-être pouvoir changer ses lunettes d'aviateur mais donc voilà vous pouvez personnaliser après les vêtements vous avez des marques vannes et c'est versace et tout ça peut-être la changer aussi parce que après d'autre façon il n'y aura pas d'habits très voilà c'est street alors il y a eu un bruit chelou je sais pas si vous l'avez entendu dans le micro je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas ce que c'est voilà bon vous voyez il y a il y a de quoi se changer pour l'instant j'ai rien touché changer la pose voilà bref c'est des petits trucs sur les voitures alors je commence avec une voiture plutôt cool ça c'est assez étonnant donc on peut modifier avec l'équipe de carrosserie pour l'instant j'ai pas les moyens mais bon voyez regardez regardez jusqu'où on peut arriver voilà on peut du coup après modifier modifier tout un peu toutes les pièces comme on pouvait le faire dans les précédents dans les précédents need for speed voyez on va on peut tout modifier le diffuseur le pare-chocs etc comme on pouvait le faire avant ça c'est pour modifier le carrossage et la hauteur de de la voiture ensuite on a les effets de pilotage ça c'est les effets de de fumée qu'on a à l'arrière sachez que ça dans les options vous pouvez carrément les désactiver si ça ne vous plaît pas ensuite on peut mettre des néons toucher au klaxon etc mettre des voitures des suspensions pneumatiques faire plein de choses ça coûte super cher les néons le son de l'échappement comme dans les précédents enfin bref la peinture on peut mettre des vinyles on peut faire plein de choses on va jouer ensuite il ya des courses comme avant des courses de jour et des courses de nuit qui évidemment ne rapporte pas la même chose donc à vous de voir ce que vous voulez faire après on est sur un sur une construction classique d'un need for speed sachez que le jeu il est dispo sur ps5 series x pc mais il n'y a pas de version ps4 et one vous le voyez là en plein jour c'est pas c'est pas vraiment enfin voilà c'est plus joli que le précédent rin qui était vraiment pas beau surtout de jour mais mais c'est pas non plus une claque visuelle on est sur un jeu qui est exclusif à la nouvelle génération et au pc bon c'est pas c'est pas la folie bon après on va dire c'est pas c'est pas le principal après c'est très très fluide et au moins contrairement au précédent qui était c'était il temps il me semble qui s'appelait là il ya de la vie quand même il ya des voitures garées il ya des voitures qui roule il ya des piétons aussi il ya des piétons il n'y en a pas énormément mais il y en a donc après on peut évidemment pas les écraser mais au moins il ya de la vie ce qu'il n'y avait pas dans le précédent c'est quand même plus joli et heureusement je veux dire puisqu'on est sur les nouvelles consoles et que et le pc et que le jeu n'est pas dispo sur les anciennes donc heureusement que c'est plus joli mais c'est pas c'est pas la folie j'ai pas beaucoup de son dans mes oreillettes éviter les flics après il ya d'autres caméras c'est vraiment général je me mets en vue capot ouais bah à un moment donné mon pote c'était pas content je te dépose sur le bord de la route peut-être débrouiller hop après on a toujours voilà cette technique de déclencher le drift avec un petit coup de frein il ya juste devant moi un flic est ce que si je lui passe devant tranquillement il va me niquer ou pas je sais pas ah oui et qu'elle pilote de rue je roulais tranquillement mais non t'inquiète on va mettre un coup de nitro j'ai perdu le visuel sur notre suspect notre suspect nous a tenu comme je disais donc les flux débarquent si tu savais comme ça me fait plaisir tu veux bien me tiens hop on est bientôt arrivé à sa planque bon ça c'est plutôt pas trop mal de passer finalement et donc là on va récupérer de l'argent on va aller au rassemblement là j'ai pris j'ai pris 100 dollars vous voyez en rouge là sauf que c'est 100 dollars là je les aurais gagné seulement quand je retournerai à la planque pour valider pour valider le fait que je les ai là si je me fais choper par les flics c'est mort alors il y a un niveau de difficulté sur le jeu que vous choisissez au début j'ai mis en moyen et ça vous limite le nombre de possibilités de recommencer par exemple votre course voilà donc je ne me rappelle pas qu'il y avait ça dans le précédent qu'on pouvait changer la difficulté le jeu sort le 2 décembre et il y a l'édition palace disponible à partir du 29 hop on va aller au rassemblement par contre j'ai vraiment pas beaucoup de sons épreuve on va faire ça après il y a des épreuves dans lesquelles il faut mettre de l'argent donc au début vous ne pouvez pas faire toutes les épreuves il y a des épreuves où on vous demande d'avoir 4000 voilà donc j'imagine que si vous la perdez vous perdez de l'argent c'est un peu genre un pot commun comme on dirait et puis celui qui gagne la course il ramasse tout après pour l'instant je vous ai montré toutes les modifications visuelles qu'on peut faire en voiture mais bon j'imagine bien qu'il y a aussi les performances comme dans le précédent donc c'est juste que pour l'instant je ne l'ai pas débloqué on a les flics pendant les courses aussi là visuellement c'est pas mal cette course là je trouve dans la forêt et tout c'est pas mal mais bon vous voyez c'est pas techniquement c'est pas ultra beau et quand il nous annonce que le jeu il est exclusivement on va dire nouvelle génération encore même si là ça fait deux ans qu'elles sont sorties déjà et à un moment donné il va falloir commencer à se sortir des doigts quand même déjà je trouve ça fou que là au bout de deux ans les jeux sortent encore même des gros jeux oh là attendez ça me chatouille les bras excusez moi vous voyez recommencer j'ai 4 je peux recommencer 4 fois déjà c'est fou qu'au bout de deux ans on ait encore certains gros jeux exclusifs par exemple qui sortent sur l'ancienne console des jeux qui sont censés être déclacé et tout pour la nouvelle console et qui au final sortent aussi sur l'ancienne je pense à à God of War qui malgré tout est très joli moi j'y ai joué sur PS5 il est très très beau moi je l'ai beaucoup aimé après c'est pas un jeu sans défaut évidemment de toute façon j'ai toujours du mal oh là là bah oui oui mauvais sens oui j'ai toujours du mal avec le les histoires du jeu il est parfait voilà parce que n'importe quel jeu il y aura toujours il y aura toujours des défauts il y aura toujours des trucs un peu frustrants il y aura toujours moi c'est un jeu que j'ai bien aimé vraiment bien aimé God of War Ragnarok je l'ai beaucoup aimé mais oui après il y a comme dans n'importe quel jeu il y a des choses par un moment j'ai eu un peu de frustration mais bon j'ai eu plus de bons moments que de frustration bon on ramasse un petit peu d'argent on n'a pas gagné mais bon j'ai ramassé un peu d'argent retourné à la planque vous voyez par contre il y a des effets les effets de reflets d'eau et tout là c'est plutôt plutôt pas mal mais par contre il y a du clipping il y a des textures qui ne sont pas très belles allez hop accédez au garage oui voilà ça m'a fait une journée à 9000 ce qui est plutôt pas mal sélectionné ouais bah allez on va aller jusqu'au bout de la connerie on va mettre celui-là alors vous m'excusez si vous entendez les bruits des succès là c'est mon pc à côté qui est allumé différent à chaque session certains jours vous pourrez choisir plus d'un chaque rassemblement propose des épreuves aux conditions récompenses différentes ok ok ici ici je ne peux pas y aller parce que vous voyez il faut il faut de l'argent on va aller à celui-là argent nécessaire vous voyez celui-là je ne peux pas y aller parce qu'il me faut 16 000 pour y aller donc on va faire celui-là et là on est de nuit bon vous voyez il y a aussi enfin vous entendez il y a des dialogues tout est en français après je trouve mieux qu'ils aient fait à la limite qu'ils aient choisi ce style de personnage machin plutôt que comme ils ont fait en 2015 et dans d'autres après de mettre des vrais acteurs sur des fonds verts je trouvais ça plutôt mauvais moi perso on va aller à ce rassemblement tranquillement et après je pense qu'on va s'arrêter là-dessus vous avez compris le principe après je vous laisserai découvrir si vous voulez faire le jeu vous-même c'est bien on lui a donné du style à la voiture mais bon elle avance pas plus vite mais bon après vous avez le choix entre trois voitures au début comme très souvent d'ailleurs pas need for speed je vais vous mettre un petit peu la vue extérieure même si moi vous le savez je joue en vue capot dans tous les jeux de caisse et comme ça ça va vous permettre de voir les effets qu'ils ont rajoutés pour l'instant je pense que j'ai pas ni la voiture ni le pilotage pour gagner vraiment toutes les courses mais bon je ramasse de l'argent c'est le principal hop on envoie un petit peu ni trois à chaque fois comme ça je vous en fais une en vue extérieure tout le monde est content je sais que la majorité des gens vont jouer comme ça allez boum j'ai pas réussi à la rattraper le salaud ah non ça va être tendu mais non dommage du coup normalement comme il y avait une poursuite j'ai peut-être une reprise de la poursuite non bon on en est à combien là ? allez on va rouler un petit peu dans la ville c'est plus joli de nuit comme souvent dans les Need for Speed il y a plein d'effets puis là en plus ils en ont rajouté plein avec tous ces trucs autour de la voiture et tout là par contre évidemment les flics ils vont être au taquet sur moi s'il m'attrape il y a course poursuite direct parce qu'il me voit il y a moyen de faire de l'argent après il y a des effets de météo parce qu'à un moment donné il y a eu de la pluie donc c'est plutôt sympa je vais vous montrer la carte parce que je crois que j'ai oublié donc la carte bah voilà écoutez regardez elle est plutôt assez grande moi je trouve que c'est pas mal et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la planque on va aller à la planque et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo oui et après vous voyez de la nuit plus vous faites de trucs plus vous allez gagner de l'argent plus vous allez voilà pour l'instant je joue petit bras mais je ramasse un petit peu de billets écoutez on va s'arrêter là dessus je pense que je vous en ai montré assez donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous j'ai trouvé d'autres clients merci à tous j'ai trouvé d'autres clients merci à tous j'ai trouvé d'autres clients